Il y a un gâchis environnemental, le poids total de publicité, de prospectus dans les boîtes aux lettres ne fait qu'augmenter. C'est plus que la presse ou les magazines, donc c'est extrêmement conséquent. Une grande partie du papier n'est pas encore recyclé, c'est-à-dire qu'il va être brûlé tout simplement, donc ce sont des ressources gaspillées. Ce coût se décompose de deux façons. Le coût, on va dire indirect, c'est le coût de la publicité. Il faut savoir que les publicitaires dépensent 2,9 milliards d'euros pour ce type de publicité. Et par ailleurs, il faut savoir que maintenant, les professionnels qui émettent ces publicités ont une responsabilité sur le recyclage et payent une contribution, ce qu'on appelle l'éco-contribution. Et ça, c'est répercuté sur le prix des produits. Par ailleurs, il y a un deuxième élément, quand les papiers sont jetés finalement dans les poubelles classiques, c'est la collectivité qui va traiter ces papiers. Ils vont être collectés, incinérés, et ça, c'est répercuté sur la taxe sur les endures ménagères. À titre individuel, qu'est-ce que peut faire le consommateur ? C'est finalement apposer un stock-pub sur sa boîte aux lettres. C'est extrêmement efficace et ça permet à titre individuel de réduire la publicité. Bonjour à tous. Lorsque j'entre dans une librairie, je suis souvent étonné par la quantité de magazines qui y sont vendus. Mais en y regardant de plus près, on se rend vite compte que beaucoup de ces magazines ne vendent que du vide littéraire, qui n'instruit pas vraiment les gens. Prenons l'exemple de tous ces programmes télé, télé-poche, télé-star, télé-7 jours, télé-deux-semaines, etc. Quel est l'intérêt de vendre autant de magazines qui se contentent simplement de vous diffuser ou de vous présenter les programmes télé de la semaine ? Un seul programme suffirait, ce qui nous éviterait de détruire encore plus d'arbres. Et que dire de ces magazines féminins qui formatent l'esprit des jeunes filles, qui se lanceront à la quête d'une beauté, que ces magazines fabriquent artificiellement en retapant numériquement parlant le visage de toutes ces mannequins. Avec ce genre de littérature vantant la beauté de la nature féminine, on n'instruit pas vraiment les femmes, on lobotomise leur conscience, pour qu'elles ne pensent pas réfléchir à d'autres informations qui seraient beaucoup plus pertinentes, dans le sens où elles leur permettraient de mieux analyser la situation politique, économique et sociale du pays. Et que dire de tous ces magazines qui traitent de l'actualité politique en nous faisant croire à une pluralité des idées, alors qu'ils transmettent tous la même information avec quelques petites nuances dans l'arrangement des textes. Une majorité de ces magazines appartiennent à de grands groupes industriels qui en financent les orientations politiques. Donc dans ce cas, dites-moi, où se trouve la pluralité des idées ? Ce phénomène, nous le retrouvons aussi dans la presse écrite, qui transpire l'arrogance de notre oligarchie, qui en profite pour diluer dans tous ses journaux son programme politique et économique. Une presse écrite qui est plongée depuis des années dans une crise économique due à la baisse des ventes, et qu'on maintient artificiellement en vie grâce à des perfusions qui se concrétisent par des subventions qui se chiffrent en millions d'euros. Les subventions que l'État verse à tous ses journaux proviennent des impôts, c'est-à-dire de votre argent. Vous l'aviez compris. Les filiales privées ou les groupes privés de la finance nationale, qui se sont accaparés au monopole économique de tous ses journaux, et en plus de leur richesse, osent réclamer des subventions à l'État. Oui, parce que l'État donne des subventions à ses journaux, mais le problème c'est que ses journaux sont sous la coupe de banquiers, qui eux pourraient en été financés à ses journaux. Mais ils préfèrent demander des subventions à l'État, puisque vous savez qu'au niveau des groupes industriels, des banquiers et des politiques, ce sont tous des amis, donc ils s'arrangent tous entre eux. Lorsque l'État donne des subventions à des journaux, en réalité, on prête de l'argent à l'ami qui tient telle banque, ou à l'ami qui dirige tel groupe industriel. Je vous le dis, une bonne partie de ces magazines et journaux que l'on vend dans les librairies ne servent qu'à alimenter un gaspillage qui détruit des millions d'arbres, un désastre écologique qui, bien entendu, sert les intérêts de l'oligarchie régnante, qui contrôlerait le monopole. Si on faisait un tri intelligent, il ne resterait plus beaucoup de magazines dans une librairie. Seuls les plus instructifs devraient subsister. Par exemple, nous n'avons pas besoin de 40 magazines télé, un seul suffirait. Et que faites-vous après avoir acheté un magazine, un journal ou un autre illustré ? Vous le lisez et ensuite vous le jeterez aux poubelles. Et dans beaucoup de cas, même pas dans une poubelle de recyclage. Vous voyez un peu le gaspillage. N'oublions pas de parler de ces 20 milliards de prospectus par an qui envahissent tous les jours, on ne peut plus, nos boîtes aux lettres. C'est un quart de tout le papier produit en France. La moitié de ces prospectus vient de la grande distribution, comme vous le savez. Lorsque je parle de grande distribution, je parle de Carrefour, de Leclerc, de Auchan, de toutes ces grandes surfaces qui, pour vendre leurs produits, nous balancent des dizaines de prospectus par semaine dans les boîtes aux lettres. De la fabrication à la collecte des déchets, ces prospectus coûtent 200 euros par an à chaque foyer de 4 personnes. On va plus. Ce papier est en effet très peu recyclé en France, selon Alain Bazot, qui est le président de UFC Que Choisir. Donc ça va dans les ordures ménagères, donc vous allez le payer dans le coût de la taxe des ordures ménagères. Bah oui, oui, c'est logique. Pour remédier à tout ce gaspillage, on pourrait recourir au tout numérique où les magazines, journaux et prospectus arriveraient chez le client sous une forme numérisée. Et ça pourrait passer par des tablettes numériques. Dès que vous achetez en ligne un magazine ou un journal, il apparaîtra automatiquement sur votre tablette. Et ensuite, vous n'aurez qu'à faire tourner les pages virtuellement parlant pour lire les articles. Et en plus de lire les articles, vous aurez d'autres fonctions, comme celle de l'agrandissement. Et vous pourrez voir des mini-reportages qui seraient fabriqués par les journalistes du magazine ou du journal. Qui seraient intégrés à ces différentes pages. Et vous n'aurez qu'à cliquer dessus, comme vous le faites pour les vidéos YouTube, pour voir les reportages qui sont liés à ce magazine ou à ce journal. Et bien entendu, il faut avoir une tablette numérique pour pouvoir recevoir ce genre de magazine ou journal numérisé. Concernant les prospectus, ils seraient aussi numérisés et envoyés vers les tablettes numériques des clients. Mais bon, il faudrait quand même simplifier ces tablettes pour que les personnes âgées sachent vraiment s'en servir. Par exemple, une simple touche pour aller sur les magazines ou les journaux. En cliquant sur une simple touche, vous entrez directement dans la page qui va vous ouvrir le magazine ou le journal que vous allez souhaiter lire. Précisons qu'actuellement, nous assistons à un virage vers le tout numérique. Dans 20 ans, la plupart des journaux pourraient même avoir disparu. Il vous suffit de regarder ce qui se passe aux Etats-Unis et qui préfigure ce qui va se passer en France dans quelques années. Par exemple, là-bas, aux Etats-Unis, les plus grands journaux d'information se sont mis en faillite. Ou alors, pour certains qui subsistent, ont beaucoup de mal à faire face à leur dette, comme par exemple le New York Times. Pour ne pas en arriver à ce stade, plusieurs grands journaux dans le monde auraient renoncé à leur édition papier ces dernières années pour accéder au tout numérique. La chute des ventes et des recettes publicitaires en seraient les causes. Un choix qui logiquement réduira leurs effectifs et leurs influences. Aux Etats-Unis, par exemple, le Christian Science Monitor, un quotidien centenaire, avait en 2008 été le premier à abandonner le papier. De nombreux magazines auraient finalement suivi, dont fin 2012, l'hebdomadaire Newsweek, qui lui était âgé de 80 ans avant de revenir en kiosque en 2014. Et vous avez aussi le journal septième, The Onion, qui lui est devenu à 100% numérique en 2013. Ces dernières années ont aussi disparu les versions papier de magazines américains spécialisés, comme American Photomagazine, Smart Money, ou encore Autotrader. Le mouvement aurait aussi touché le Canada avec l'arrêt en septembre 2015 de la version imprimée de la presse et début 2016 de celle du Guelph Mercurier, un quotidien qui avait été créé en 1867. En France, ces dernières années, trois quotidiens imprimés auraient disparu. En mai 2015, la chaîne de télévision, par exemple TF1, avait décidé d'arrêter la version imprimée de son quotidien gratuit Metromews, qui était déficitaire. Et avant lui, fin 2011, le quotidien national François, qui lui avait beaucoup de difficultés, s'est rabattu sur l'internet. Tout comme en janvier 2012, le quotidien économique, la tribune, qui était née 26 ans plus tôt. Bon, en devenant purement numérique, toutes ces rédactions réduisent leurs effectifs. Enfin, vous l'aviez compris. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire qu'en réalité, pour arrêter ce gâchis, déjà, il faut mettre la petite pastille, si vous en avez une. Mais bon, en réalité, ça doit se faire en amont au niveau des hommes politiques. C'est eux qui doivent légiférer pour que ce, comment dire, ce désastre de prospectus, ce désastre écologique, s'arrête. Parce que c'est vrai que le matin, lorsque vous ouvrez vos boîtes aux lettres, vous voyez tous ces prospectus. Ensuite, vous allez les jeter à la poubelle, c'est du gâchis. Ils sont gentils, ces grandes surfaces, de vouloir faire de la publicité pour la marque. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est du gaspillage. Parce que pour faire ce papier, on doit bien détruire des millions et millions d'arbres. Il ne faut pas l'oublier, pour qu'ils puissent vendre un kilo de tomates, on détruit je ne sais pas combien d'arbres. Oui, c'est pareil pour la presse écrite. Puisque, comme vous le savez, au début, je parlais des libraires ou de ces rayons librairies dans les grandes surfaces. Quand vous voyez tous ces magazines, ces journaux, surtout les journaux, vous les achetez, vous les lisez. Pendant une journée ou deux, ensuite vous en faites quoi ? Peut-être que certains les gâtent, mais la majorité des gens, la majorité d'entre vous, vous les jetez à la poubelle. Ils sont passés par la case de recyclage. Oui, vous l'avez compris, les magazines, c'est pareil. C'est pour cette raison que la meilleure des choses serait de, comment dire, commencer à préparer la numérisation de tous ces magazines, journaux et prospectus. Parce que dans la version numérisée, au moins, on n'a pas de gaspillage de papier, tout disparaît. Bien entendu, certaines sociétés ont commencé à faire ce genre de travail, c'est-à-dire des prospectus numérisés via l'Internet. Mais comme l'information ne circule pas beaucoup, ça reste vraiment dérisoire. Les grandes surfaces, les hypermarchés continuent de nous bombarder avec des prospectus. Mais je pense que si une loi sortait pour interdire définitivement ce genre de prospectus, toutes ces grandes surfaces se rabattraient sur le numérique. Et comment serait-ce à faire de la publicité pour que les gens aillent sur leurs ordinateurs ou sur leurs tablettes pour pouvoir aller directement sur le prospectus numérisé de Leclerc, Carrefour ou je ne sais quelle enseigne. Parce que là, je vous ai parlé des grandes enseignes. Vous avez beaucoup d'enseignes, vous avez Lidl, vous avez Leader Prize, vous avez GoSport, vous avez la FNAC, vous avez des enseignes, vous en avez une quantité incroyable. Mais bien entendu, celles qui nous envoient le plus de prospectus, c'est surtout les grandes enseignes qui vendent de l'alimentaire, des vêtements et des magazines, comme non-chères Grandes Surface. Carrefour, Leclerc, Auchan, Leader Prize, qu'est-ce qu'il y a encore comme Grandes Surface ? Cora, oui, je les ai toutes citées, je n'en ai pas oublié, je pense. Voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je l'ai faite pour vous expliquer qu'en réalité, beaucoup de journaux disparaîtront dans quelques années. Parce que le problème des subventions, ça marche un temps. Mais bon, si le journal ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de continuer à faire des perfusions, en leur donnant artificiellement de l'argent, en nous faisant croire que ça va résorber le déficit du journal. Non, puisque beaucoup de ces responsables, ces directeurs de journaux, qui reçoivent cet argent, le dépensent pour payer les salaires. Ils ne font rien pour essayer de relever, comment dire, l'équilibre du journal. Donc ça ne sert à rien de continuer à donner des subventions à des journaux qui se contentent de payer les salaires de leurs journalistes. Autant que ces journaux arrêtent de publier, ça fera des économies à l'État, et ça va moins nous alourdir en impôts, nous. Parce que là, je ne vous ai pas donné le chiffre des subventions que l'État verse à ses journaux. Et dans une autre vidéo, je vous ai expliqué pourquoi l'État verse ses subventions aux journaux. Parce que comme vous le savez, depuis des années et des années, nos pays sont tombés entre les mains de nos oligarchies qui ont pris le contrôle économique et politique de nos nations. Et pour faire croire que nous vivons dans un pays de liberté démocratique, nos gouvernements, qui, comme vous le savez, travaillent main dans la main avec ces oligarchies, subventionnent les journaux en difficulté pour nous faire croire que nous sommes en face d'une pluralité des idées, c'est-à-dire que nous avons plusieurs journaux avec plusieurs idées, alors qu'en réalité, non. Nous sommes en face d'une pensée unique, qui est celle de l'oligarchie régnante, qui nous a imposé un système capitaliste économique qu'on doit suivre. Parce que, par exemple, que vous alliez sur TF1, France 2, BFM TV, ou que vous alliez lire certains journaux, vous avez exactement la même information. Avec quelques nuances près, comme je l'ai dit, les textes ne sont pas écrits de la même manière, mais tout est basé sur une pensée unique. Oui, en plus, toutes les informations viennent de l'AFP, donc les gens vont tous puiser leurs informations à l'AFP, Par exemple, vous vous souvenez de l'affaire Benalla, on nous a dit que c'est le journal Le Monde qui a sorti cette affaire. Oui, mais il faut préciser quand même que le journal Le Monde avait reçu des informations anonymes par des personnes qui ont diffusé ces informations, parce que le journal n'a pas vraiment fait une enquête approfondie pour savoir que le CRS était M. Benalla. Ce qui s'est passé, c'est comme il le précisait, certaines personnes qui étaient à l'Elysée, en avaient marre de cette personne, Benalla, qui venait d'arriver, qui commençait à prendre de l'importance. Donc, dès qu'ils ont vu la vidéo du CRS, ils en ont profité pour informer le journal Le Monde que celui qui était derrière ce casque, c'était le M. Benalla. Parce que ces journaux, c'est très bien de nous diffuser des informations, mais il serait judicié de nous donner la source de l'information, parce que lorsque vous recevez une information, celle qui vous l'a envoyée l'a faite avec une arrière-pensée bien précise. Le but de cette information, de cette pensée, c'est de discréditer le Benalla pour le virer de l'Elysée. C'est déjà un fait. Après, par la suite, vous avez compris que nos médias ont vite exploité cette affaire parce qu'ils ont compris que Benalla, c'était un maghrébin, ce n'était pas un juif. Donc là, on a commencé à l'attaquer. Et puis, notre gouvernement, lui, il s'en donne un gagement parce que ça lui permet de vous détourner des vrais problèmes sociaux. Pendant qu'on va parler de Benalla, ils vont vous sortir des lois qui vont vous faire pleurer à la rentrée. Voilà, j'en ai fini. Vous avez vu que j'ai illustré cette vidéo avec des journaux, et en face, là, une petite tablette numérique. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ça veut dire que beaucoup de ces journaux sont en train de se numériser. alors que d'autres vont complètement disparaître. Parce que les journaux que vous avez actuellement, dans quelques années, certains vont faire faillite. Puisque je pense que les subventions s'arrêteront un jour ou l'autre. Il ne faut pas qu'ils se leurrent, tous ces journalistes. Parce que si on verse des subventions, c'est pour permettre à un journal de se relever économiquement parlant. Si ce journal se contente de prendre des subventions pour se contenter aussi de payer les salaires, seulement les salaires, ça ne sert à rien de lui envoyer les subventions. C'est comme si c'était l'État qui payait directement les journalistes, c'est-à-dire nous. Parce que les subventions, c'est l'argent des impôts, donc c'est notre argent. Et puis, c'est ironique de le dire indirectement, nous finançons tous le mensonge que nous réceptionnons. Parce que vous avez remarqué que les médias d'aujourd'hui ne diffusent que du mensonge. C'est pour ça, moi j'ai tendance à regarder les informations, mais je regarde l'information basique. Comme l'affaire Banala, j'ai regardé l'information basique. Ensuite, tout ce qui a été dit autour, je ne l'ai même pas écouté. J'écoute un peu quand même pour être sur le fil de l'actualité, mais bon, je m'arrange pour ne pas me faire conditionner par ce qui est dit par BFM TV ou d'autres chaînes. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.